Ici Nicky Pique en voyage, toujours en Espagne. Oui, on est vraiment chanceux d'être ici après 2-3 ans de COVID. Oui, puis là on vous fait visiter aujourd'hui la belle ville de Malaga, qui est la capitale de l'Andalousie. Une belle ville dont les vestiges remontent avant l'époque des Romains et dernière nous. On voit des anciennes, des ruines, un ancien théâtre romain qui date d'environ 200 ans avant Jésus-Christ. Et un petit peu plus haut, on a une ancienne forteresse arabe qui s'appelle une Alcazaba, qui date des années environ 1050-1060. Alors vraiment une super belle ville ici. Et restez avec nous jusqu'à la fin parce que ce soir on assiste à un événement spécial. Si vous pourrez peut-être deviner, on est le 26 novembre aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Eh bien, vous allez le savoir vers la fin de la vidéo. Alors on vous dit à tantôt, là on s'en va manger dans un petit restaurant. Bien, c'est pas un petit, c'est un restaurant emblématique de la ville de Malaga. On s'en va là prendre une petite bouchée et on se reparle. Nous voici présentement dans un restaurant à Malaga, nommé El Pimpi. On va grignoter quelques repas locaux. On vous présente ça et honnêtement, on vous le recommande à un imbarrécan de venir ici. C'est vraiment agréable. En face des ruines de châteaux, là. Et puis, il faut vous dire que le El Pimpi, c'est un endroit emblématique ici à Malaga. C'est pas juste une place de touristes, c'est aussi un endroit où les Espagnols viennent manger. C'est depuis 1971 que ce restaurant-là, on peut manger, toutes sortes de gastronomie locale. Et aussi, un petit verre de vin qui n'est pas fabriqué, mais on va dire qui est embouteillé ici probablement. Parce que le El Pimpi, c'est une bodega et on fabrique le vin de Malaga qui est un petit vin sucré comme un apéritif pour ceux qui aiment. Alors, je vous dis, salut! Et puis, il faut dire que souvent en Espagne, quand on commande des assiettes, on commence des assiettes pour partager les différents plats. C'est pas nécessairement des assiettes individuelles. Ça dépend des restaurants. Et là, on a commandé une espèce de salade aux patates. Ça a l'air bon! Et puis, des aubergines au miel. C'est-à-dire qu'ils font cuire ça, ils les font comme panées, ils les font frire. Et on met une espèce de miel ou de melasse par-dessus ça. C'est vraiment super bon. On a souvent mangé ça en Espagne. C'est comme une bonne entrée. Après avoir mangé au Pimpil, on a monté les escaliers, une grande côte qui monte vers l'Alcazaba où on a une magnifique vue sur la ville de Malaga. On voit le port. On voit aussi la reine de Taureau parce qu'il faut dire qu'ici en Andalousie, la tauromachie existe encore, même s'il y a des gens qui s'y opposent. Alors, c'est possible d'aller voir des spectacles de taureaux dans la région. Et pour ceux qui aimeraient aller visiter l'Alcazaba, c'est possible. Il faut payer je ne sais pas combien, mais je ne pense pas que c'est très cher. Nous, on l'a déjà visité auparavant. Et on n'y retournera pas aujourd'hui, mais ça vaut la peine vraiment d'y aller parce qu'il y a plein de beaux points de vue. Et on en apprend sur les origines morts, arables de la région. Alors, on continue notre montée. Ce n'est pas terminé. Et on vous montre d'autres images. Devinez, je suis assis à côté de qui? Picasso! Picasso en personne! Parce que pour ceux qui ne savent pas, Picasso est né à Malaga. Et en 2023, on va fêter le 50e anniversaire de son décès. Et juste derrière moi, il y a la maison natale de Picasso. Et pour ceux qui s'intéressent, il y a aussi le musée de Picasso qu'on peut aller visiter. Nous, on n'est jamais allé, mais par contre, pour ceux qui aimeraient, il y a le musée national de Picasso ici à Malaga. Et autre anecdote aussi, pour ceux qui ne savaient pas, le bel acteur Antonio Banderas est né ici même à Malaga. Donc, une ville qui a fondé, qui a mis au monde quelques célébrités dans ce monde. On est maintenant rendus à l'événement dont on vous a parlé en début de vidéo. Et on est sur la rue qui s'appelle La Cahier Marquès d'Hilario, si je ne me trompe pas. C'est une rue commerciale importante de Malaga qui a été inaugurée en 1891. C'est plein de boutiques qui coûtent cher ici. Mais bref, de toute façon, on va assister à un super de beau spectacle tout à l'heure. Devinez, en ce 26 novembre, c'est l'illumination des lumières de Noël. Et c'est tout un happening ici à Malaga. C'est plein de monde dans la ville. C'est fantastique. Il y a une ambiance électrisante. C'est vraiment le fun. Alors, on vous montre les belles images tout à l'heure quand le spectacle commence. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. ... 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